Eh bien bonjour à tous, c'est l'Effermier de Dimanche ! Euh... Non, ça va pas. Salut, salut ! Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Bonne vidéo à toi ! Eh bien bonjour à tous, c'est Guillaume d'Effermier de Dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Emile Vache, je suis en compagnie de Ford et de Cyril. Allez hop, c'est parti ! Salut, salut ! Non, on va peut-être aller m'inviter. Bonjour, c'est l'Effermier de Dimanche ! Ouais non, là t'es suisse, ça va pas. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Emile Vache. Je suis en compagnie de Ford. Bonjour ! Et dans le temps zéro, d'être dans ! Bonjour ! Bon allez, hop ! C'est fini la vidéo, je dis bonjour ! Hein, de quoi ? Vidéo spéciale, comment dire bonjour ! Comment dire bonjour en vidéo, ouais. Donc cet épisode, Cyril arrête tes rollers, sinon je vais te marcher sur les pieds. Ah oui, vas-y, marche-moi sur les pieds. Euh, on va faire de la moisson, les gars. On va aller faire de la moisson, on va faire du grain, du maïs-grain. Parce qu'on en a jamais fait en vidéo, et puis on va peut-être en faire, comme ça, si jamais on veut s'occuper des cochons un jour, Eh ben, on aura de quoi les nourrir. Donc c'est parti les gars, hop là, moi je vais aller prendre une moisse-battre. Moi je prends une benne. Hop, comment ça tu veux prendre benne ? Non, non, pas benne. Non, mais moi j'ai bien entendu qu'il voulait prendre benne. Moi aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est où le gros directeur ? Hop là, le gros l'articulé ? Ouais. Il est aux vaches. Je vais prendre le chenillé. Allez, vas-y, passe. Oh, le chenillé pour la route. T'inquiète, ça va y aller. Hop là. Il se démerde mieux à la benne que l'articulé, donc... Hop, alors, on va prendre d'abord... Faudra que tu descendes une barre de coupe, au fait. Ouais. La barre de coupe que Cyril a... Va s'amuser à descendre. Oh, l'enculé, il va prendre l'autre. Il va prendre le premier arrivé et le premier servi, comme on dit. Ouais, mais il a pris la première aussi. Bah oui. Non, c'est pas drôle. Bah oui, carrément. Hop là. On va attendre cela, du coup, il va falloir que j'aille chercher le chargeur. On va la plier. Elle s'est pas... Allez, je vais dire, elle se plie pas. Mais si elle se plie. Mais si. Je crois que ça va être semaine en silage de... En silage, moisson de maïs. Parce que dans le prochain épisode de la ferme jurassienne, c'est en silage de maïs aussi. Moisson d'âge de maïs, pardon. Ah, c'est balof. Bah non, c'est moisson. C'est pas des balots. Ah bah, tu feras des balots aussi. Des balots de maïs, ouais. Allez, toro, toro, allé ! Et allez, vas-y, la barre de coupe toute neuve. La barre toute neuve, qui n'a quand même pas fini de payer, quoi. On a payé cash. On a payé cash. Ah là là. T'as qu'à de pousser. Bah, j'étais poussé. Mais bon, c'est vrai que la moissonneuse n'est peut-être pas assez grande, alors. J'étais poussé, mais en plein milieu. Ouais, voilà. Non, mais la barre de coupe n'était peut-être pas assez grande. La moissonneuse n'est pas assez grande. Elle était pas assez pliée, la barre de coupe. Bref. Bon, il est parti dormir, ou... Attends, il faut que j'aille chercher le toro, et tout ça. Le quoi ? T'inquiète. Mon machin violet. Va voir, toi. Bon, je sais pas qui c'est qui l'a pris, violet, d'ailleurs. Ah, c'est pas moi. C'est horrible. C'est horrible, c'est pas moi. C'est horrible, ce truc. Vas-y, grimpe. Grimpe, grimpe. Non, mais lève ton bras. Lève encore. Logiquement, tu le mets droit avant de... Non, je ne veux pas que je le fasse avec l'attaché machin, parce que sinon, ça va planter. Vas-y, roucoule. 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 Roucoule encore. Pause. Non, 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 là, je ne peux plus roucouler, là. Mais... Je sais même pas si tu peux pas la plier déjà direct avec l'autored, là. Si, je crois, mais... Normalement. Au pire, depuis là, tu peux changer toutes les lames du broyant. Bah là, ouais. Bah attends. Sauf qu'il ne faut pas que ça lâche. Ah bah là, si ça lâche, tu te fais écraser, là. Sinon, c'est pas drôle. Ah bah carrément. Alors, Marc, tu vas motionner comme ça, Cyril. Ouais, bien sûr. Bah tu laisseras le torred à se tâcher dessus, parce que... Ouais. Il faudra la remonter à la fin. C'est ça que je vais le laisser là. Puis il faut qu'on se dépêche, parce qu'il va pleuvoir. Allez, vite, 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 vite. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, pour le moment. C'est vous. Bah... C'est vrai que tu vois pas ce qui arrive là-bas, oui. Ah, pas un nuage, c'est bon. Hop là. Ça, c'est pas de la moineuse. La moineuse. La moineuse, ouais. La moineuse, dites-le. C'est comme moi, t'as du mal. Ouais, c'est de la moineuse. Alors, on va aller faire quel chant ? J'ai dit quel chant. Ça va être le chant... C'est le chant 16. Alors, on y va comment, au chant 16 ? D'accord. Bon, les gars. On est en route. Ouais. Les gars. Je vous dis, les gars. Eh bah, les gars. Hein ? Eh bah, les gars. On y va, mais... On y va. Enfin, on sait qu'on part maintenant, mais on ne sait pas à quelle heure on arrive. D'accord. Non, il n'est pas parti. Pascal chant, alors. Il est juste à côté. Ouais, ouais. Mais il y a un enculé. Il a mis de la boue. Ça va, en bateau se normalement, vous allez... Il y a de la boue ! Et puis, il y a un trou ! Donc, j'ai bien fait de mettre le chenille, hein, en fin de compte, vu qu'il y a de la boue. Mais, je suis con ! Ah non, c'est le champ d'après, je suis con. Oui, c'est le champ d'après. Hubert, putain, c'est un champ de maïs que j'ai mis. C'est du blé. Du blé, là. Eh, vous avez remarqué quand même que j'ai mis des laits à chaque côté, hein. Ouais, ouais, sinon, c'est pas drôle. Bon, normalement, il y a des arbres aussi, mais les arbres, je ne sais pas où, ils ont disparu. Ils ont été déracinés au pied, c'est ça ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, il y a eu une tempête, hein. Il y a de la boue, par là, il y a de la boue ! T'es ma houe ! Le tracteur, il est déjà crête, quoi. Faut que tu verras, nous, les moissonneuses. Ah, mais bon, on voit encore un peu des crans noirs. Moi, c'est comme si c'était plein que j'étais en Bourbaix, en fait. J'ai plus de crans. Oh là, on arrive au chien, dis-dedans. On arrive au chien. Pourquoi il y a... Ah oui, du coup, il y a eu un bug. Ouais. Bah, il n'y a pas des arbres, là, dans le machin. Ah, dans le bosquet ? Dans le triangle. Bon, c'est pas grand, là. Il y a des cabanes de chasse, mais il n'y a pas d'arbres. Allez, c'est parti. On garde les andins, hein ? Ouais, s'il veut bien te les garder. Ouais, c'est parti. On va faire du maïs grain, donc. Hop là. On va faire... On va faire... Ouais. Un détourage. Un détourage chacun. Ça monte par là. Ça n'a pas l'air, mais ça monte. Un roi, ça devrait aller assez vite, encore. Eh, par contre, toi, avec la barre de coupe maïs... Ouais. Elle va plus qu'à 10, la machine. Oui. Et bah, vu que la coupe, elle est avec la batteuse, il a fait ça comme ça, le gars. Enfin, je pense. Après, le bec, tu n'as pas trouvé avec ? Le bec. Le bec avec. Si. Ah, si, si, elle est avec. Le gars s'est foiré à un moment ou à un autre. Oui, bah, il s'est foiré sur ses scripts. Pourquoi il s'est foiré ? Pour l'emotion à 20 km heure, désolé, mais la machine, elle va sur le grenier. Mais non ! Mais non ! Tu dis ça parce que tu es en colère, c'est tout. Tu vois le mal partout. Il voit le mal partout. Là, il y a des arbres. Ce n'est pas des arbres de pédé, là. Ce sont pratiquement des baobabs. T'as vu, tu n'es pas habitué à en voir, c'est pour ça. Non, je suis plutôt habitué à voir des anacondas. Ouais. Ça va, un baobab, c'est plus gros. Ça dépend, il y a des gros anacondas. Il y a des gros anacondas. Non, ça va, ils sont... Ouais, ça fait des beaux arbres. Là, tu fais de la planche, là-dedans. Ah, bah tiens. Ou pas. Donc, je ne sais pas ce que je voulais dire. Donc, je vais fermer ma gueule. Oui. J'ai quelques petits freezes, mais ça passe encore. J'en ai pas un. Ouais, je ne sais pas si c'est des freezes de co ou si c'est des freezes de FPS. Au pire, Fjord. Ford. Fjord. Oui. Fjord. Tu pourrais aller chercher un tracteur avec un transbo. Ça, c'est vite de rentrer le gros. Et puis, tu peux venir nous vider pendant que nous, on roule. Ouais. Je crois que là, il n'est pas court. Non, bah là, il est dans le chenille en train de regarder un Playboy. Oh, bah. De toute façon, tu crois qu'il fait quoi, d'habitude ? Oui, bien sûr. J'ai plein de petits freezes, mais ça va le faire. Ça va le faire. On va cutter ça au montage. Oui. Non, je plaisante. De toute façon, on cut tout au montage. Toutes les conneries sont cutées au montage. Toutes les conneries sont cutées au montage. On ne garde que le truc chiant. Bon, je n'ai pas un petit moment d'aller faire ma pieille. Oh, tu parles. Tu es juste à côté, là. Attends. Alors, remarque, à moins qu'il se soit relisé dans la boue, il a laissé la chaussure dans la boue. J'ai perdu une botte dans la boue. Ce serait bien encore possible si tu te relèves à ce truc-là. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, en général, c'est quand tu es bien avancé et que tu as le pied qui repose après. Ah oui. Évidemment, dans la boue. Ah bah ça va. Sinon, c'est pas pour moi. Bon, il n'y a pas beaucoup de rendement, mais... Bon, le champ est grand, donc... Ouais, vraiment pour beaucoup de rendement. Ouais, j'ai même pour qu'on fait une demi-tremie, moi. Ouais, pareil. Ah, tu es à 31, je suis à 29. Et qui n'a la buvette ? Joker. Parce que j'avais envie de dire Joker. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, le Joker ? Tu te crois dans Batman, là ? Oh, l'autre. Mais comment t'es agressif, ce soir, toi ? Ouais, je suis agressif. Bon, vas-y, c'est à moi que tu lui parles, là. Je vais te désagressiviser, moi, tu vas voir ? Je suis une vraie carrière, moi, de tout ça. Toi, je tente une panouille dans mon cul, mon tour. Trop petit. Trop petit. Ça veut dire qu'il a déjà essayé. Non, par contre, moi, je vais te l'enquiller, tu vas voir. Et je vais te la faire chauffer, sans que tu avais des pop-corns. Des pop-corns. Des pop-corns. Ça fera peu de miel avec. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas fait des pop-corns au miel. Et viens, pas me donner faim, toi, ça continue. Bah, non. Hop là. Ah oui, c'est pour celui-là qui a le décroché. C'est l'autre d'à côté. Ah oui, c'est l'autre d'à côté. Et ça fait quand même une sacrée... Une sacrée... Exploitation, quand même, là. Ah bah, attends, oui. Donc, j'allais dire, oui, c'est ça que ça me revient en tête. J'allais dire, voilà, Cyril est viré. Heu... Hein ? Et là, il me sent... Wouhou, enfin ! Yes ! Hé ! Non, je plaisante, Cyril. Je ne te vire pas. Hé, pep, c'est mon pneu, là. Tiens, ça t'apprendra, ça. Hop là, bah tiens. Du coup, tu m'as tout décalé. Ça m'a décalé mon GPS interne. Parle dans le GPS. Vas-y, laisse-en, laisse-en. Bon, OK, moi aussi, j'en laisse. Mais... Je ne sais pas quel est le con qui a semé ça, mais il n'a pas fait les rangs comme il faut. Ça doit être fort, ça me casse. Je n'ai rien semé en maïs. Putain, mais ce n'est pas possible. Ça passe dans la coupe, quoi. Bah ouais, moi aussi. Mais bon, c'est la part aux oiseaux. Ah, tiens, il y a même une betterave, là, qui a été plantée. Une betterave, quoi. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas un champ de betterave autour, mais il y a une betterave. Il y a une betterave qui a résisté. Je dirais encore, il y a un champ de betterave autour, OK. Par contre, si, je vais peut-être arriver à faire la... Je vais peut-être être plein avant d'arriver au bout, quand même. Pas sûr, pas sûr. Et il est arrivé avec le transborder, ou il se touche la... Je ne sais pas, il doit se tripoter, là. Ou alors, il est allé tripoter une vache, mais... Oui, bien sûr. Des grosses mamelles, là. Oh non, on va faire le tour, facile. Euh... 64% ? Ouais, si, ça devrait faire, ouais. Ça devrait juste faire, une fois. Ah oui, j'ai dit qu'on a... Eh, franchement, dès qu'ils fassent 17 histoires, il faut qu'on se fasse un épisode en belge ou en zoos. Ah oui. Ou en québécois. Ah, genre... En québécois, dis-donc. Tabernak. Donc, oui, j'allais dire, la série des mille vaches va continuer un petit peu sur FS15, malgré la sortie de FS17. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est temps qu'on trouve une nouvelle map pour les mille vaches, et on fera la saison 2, donc des mille vaches, sur FS17. Avec une nouvelle map. Avec une nouvelle map, certainement. Du nouveau matériel. Ce sera peut-être pas forcément du John Deere. On verra. Ça pourrait être une massée. Ou full classe. Ou full classe, mais... On va voir. Juste pour avoir la classe. On voit déjà qu'il y a des modes qui sortent. Juste pour avoir la classe, les gars. Bah non, et full massée, tu peux. Ouais, tu pourras. Oui, tu peux, mais après... Les autres, cloche, je viens de dire, on peut pas s'y avancer tout de suite. Full massée, tu peux. Et full bordel aussi. Oui, bah ça, c'est sûr que full bordel, c'est sûr. Ça changera pas. Hop là. Donc voilà, après tout ce qui est série, la ferme jurassienne, pareil. Le temps que vous avez vu dans la dernière vidéo. Le temps que... Bah soit la map soit convertie sur FS17. Ou soit que je puisse la convertir, moi, pour le FS17. Mais toutes les séries que vous avez à l'heure actuelle, vous les aurez sur FS17. Plus des nouvelles séries qui vont sortir. Bon, bah essayer de faire une nouvelle série, ouais. Non, non, il y aura des nouvelles séries qui vont sortir. Ça, c'est sûr. Nouvelle série, tu vois, je te vois pas, là. Chut, tais-toi ! Bon, bah je te laisse peut-être aller directement dans la baine. T'es à côté. Oh, il fait chier. Hop là. J'étais pas retrouvé un peu plus de rien dans la trémie par un coup ? Non, 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 ça va. Qu'est-ce qu'on fait ? On binde ou on binde de pas ? Euh, toi qui vois, si tu veux bander, on binde... Ou on détour encore un coup ? On peut détourer encore un coup, hein. Ouais. Pas plus tranquille ? On va détourer encore un coup, dis donc. Tiens, j'en profiter, je vais faire ma miniature. Si la machine me laisse passer, laisse-moi passer, certaines machines. Hop là. Et quelle machine ? La... La moisse-bateuse ? A tes souhaits. Merci. De rien. On vous remarquions. Hop là. Tiens, on va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Regarde, c'est pas celle-là. C'est celle-là, touche. Hop là. Tiouf. Alors oui, Quentin, si tu regardes la vidéo, j'ai passé par-dessus la trémie. Pas la trémie, mais la vis. Mais j'ai pas mis le pied dedans. Oh non, c'est petit, ça. Là, c'est salaud. Là, c'est petit, ça. Comment ça, c'est petit ? Bouge-toi, Ford, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, ça va nous faire quand même pas mal de grains. Ouais. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Bah, du coup, quoi. Vas-y, le piafle. On m'a fait peur. On passe devant la fenêtre. Tu prends le rebours, je vais essayer d'aligner, en fait, là. D'accord. J'avais bien compris sur le bout, là. Essaye de tirer droit, Cyril. Pour une fois, essaye de tirer droit. Je tire toujours droit, moi. Oh putain, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un truc dans la gorge, je crois. Oui, bien sûr. J'ai un truc dans la gorge. Mais, bien sûr. Donc, non, autrement, rien d'autre. Vous êtes bien calme ce soir, les enfants ? Ouais, 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 ouais. C'est rare. C'est rare, c'est très rare. Il n'y a que moi qui dis des conneries, comme d'habitude, quoi. Heureusement que je suis là, hein. Non, il n'y a pas que toi, hein. C'est juste que j'attends, j'attends juste que tu balances la vraie connerie pour que j'en balance une bonne. La vraie connerie, la vraie connerie, la vraie connerie. Je cherche, je cherche. Parce que j'en balance tellement, des conneries, parce que j'ai balance de la fausse connerie, d'habitude. Ouais. Il y a de la connerie Leder Price, c'est ça ? Lidl, même. Hein ? Donc là, il faut que je trouve de la connerie Carrefour ou Leclerc, au moins. T'es encore loin du... Bien sûr, ceci est un placement de produit. Ah oui, comme vous avez pu voir aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai pu avoir le partenariat Very Game. Ils font des serveurs FS15 encore. Ils commencent à faire les préco FS17. Donc vous pouvez louer des serveurs FS17. En ce moment, en plus, ils font 50%. Déjà d'une part. Et en plus, avec le code LFD5, vous avez 5% en plus. Donc ça vous fait 50% de réduction. C'est formidable ! Ouais, 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 ouais ! Achetez votre paquet Bonnux ! Le mec, il va se transformer en homme sandwich bientôt, là. Donc ça, par contre, oui, c'était vraiment un placement de produit. Bonnux, ça fait longtemps que ça existe plus, ça. Donc voilà, non, je voulais juste vous préciser quand même, voilà. Donc nous, la chaîne évolue. Alors oui, vous pouvez nous critiquer. On fait ça pour l'argent. Non, en fait, on fait surtout ça pour que ça rentabilise un petit peu la... L'argent, les fous faciles, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Non, c'est surtout pour que ça nous rentabilise un petit peu l'investissement qu'on met, quoi. Il y a le serveur, il y a l'ETS, il y a tout ça, quoi. Bah, voilà, nous, on paye notre... Enfin, on paye... On a deux serveurs, donc on a un serveur Vagame, donc, qu'on remercie pour nous l'avoir gentiment prêté. Et on a un autre serveur sur lequel, là, on tourne à l'heure actuelle, qui est notre serveur qu'on paye, qu'on paye. Voilà, puis non, puis après, il y a tout le matériel qu'on paye, il y a tous les trucs comme ça qu'on paye. Donc, voilà, quoi. C'est une manière aussi pour nous de rentabiliser un petit peu le... L'investissement. L'investissement. Il faudrait que tu cherches, alors. Ah, mais dégage la mouche, mais... Ah, la mouche est revenue. Les revoilà, les dents de la mouche. Quand tu veux une, il y en a deux qui reviennent. Hein, Cyril ? Hein, quoi ? Les dents de la mouche. Les dents de la mouche, hein, ouais. Fais gaffe, parce qu'elles sont bien agressives, les dents de la mouche. Ça te dit rien, les dents de la mouche ? Les dents de la merde, surtout, oui. Non, les dents de la mouche. Putain, mais tu connais pas tes classiques, Cyril, bordel ! Non, mais c'est... Les nuls ! Ah, oui ! C'est bien pour ça, je suis plus inconnu que nul, donc c'est pour ça. Bah, dites-nous, pour ceux qui ont connu les nuls et les inconnus, dites-nous en commentaire si vous êtes plus nuls ou inconnus. C'est toi que je t'aime ! Vachement beaucoup ! Ah là là, la bonne époque. À cette époque-là, on était jeunes et insouciants. Non, on était jeunes, bêtes et insouciants. Maintenant, on est un peu moins jeunes et un peu moins insouciants. On est toujours aussi bêtes. On est toujours aussi bêtes. Je te signale que je suis vide, Ford. Allez, je vais pouvoir être dessous tant que ça vide. Je vais pouvoir m'enlever tant que ça vide. Voilà, là, c'est coupé. Reviens, je suis plein. Oui, bien sûr. Et puis moi, je suis vide. Je suis plein de vide. C'est quoi cette manœuvre, là ? Quelle manœuvre ? À Ford ? À Ford, tu aurais dû regarder. Parce que c'était une manœuvre digne de Guillaume. À Ford ou à moi ? Non, à toi. Quoi ? À moi ? Ok, je verrai ça dans la vidéo. J'ai fait juste un demi-tour. Ouais. Ouais. Un grand parc de cirque, je vois ça avec les traces de pneus. J'ai fait demi-tour, simplement. Oh, mais dégage la mouche, bordel. Voilà, la mouche est en gueule parce que tu n'as pas fait une bonne manœuvre. Voilà, bien fait. Mais je vous merde. Et je rentre à ma maison. Je vous merde. Et je rentre à ma maison. Et je rentre à ma maison. Cyril, le nombre d'oubli qu'il fait, mais c'est dingue. D'accord, j'en fais moins que toi. Pas l'autre. Ils vont s'étouffer les deux. Eh, mais sérieux, mais ça passe dans la coupe, là. Oui, mais pareil. Tout pareil. Hop là. Et un petit peu de d'or te rallier en moise-batt. Non, elle va pas mal, cette moise-batt. Enfin, je pense que tu en penses, toi, Cyril. Moi, j'aime bien. Puis, elle va bien pour... Bah, elle va bien dans le style, en plus. Dans le style de la firme. Mon amuse pas assez grand, mais bon, ça c'est un état. De quoi ? La coupe maïs pas assez grande. La coupe maïs pas assez grande ? Ouais. C'est de combien de rangs, celle-là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Douze. C'est douze ans. Ouais, vingt rangs, c'était bien. Ça existe en vingt rangs ? Non, mais on va l'inventer. Je crois. En plus. Thèse, je suis sûr. Mais 20, je sais pas. Ouais, mais c'est sur Farming. Moi, je parle... Je m'en fous, en vrai. Ah, je sais pas s'il a tiré bien droit, Cyril. Pourquoi ? Mais il a tiré droit au niveau... Au niveau à bulle tordue. Euh, non, c'est au niveau à bulle fixe. C'est pour ça ? Au niveau à bulle sans bulle. J'avais regardé avec les bulles de la bière. Ça bougeait tout le temps, donc il a fait les zigzags. Bah voilà. Eh, Mendy, Mendy, Mendy. Bon, ça devrait être en courant. Ça va aller assez vite. Oui. Hop. Non, c'est bien de faire un peu de maïs en grain aussi. C'est pareil, on voit toujours de l'ensilage, on voit toujours de l'ensilage, mais rarement de la... Rarement du maïs en grain. Rarement du maïs en grain. Non, ce qui serait bien, c'est que... Alors, je sais pas, tu vas peut-être me confirmer, Ford, mais il n'y a pas deux sortes de maïs, ou plusieurs sortes de maïs, du maïs encilé, du maïs de grain. Ou c'est le même ? Après, ça dépend. Vu que tu as plusieurs types de semences, tu gères, suivant tes semences, ce que tu veux faire. T'as des... Parce que là, j'ai vu, tu vois, par exemple... Là, toi, j'ai vu, par exemple, il y a du maïs, il est déjà ultra sec. Ah bah, ça, après, ça dépend de la terre. Et t'as le champ juste à côté, où le maïs est encore super vert, quoi. Ça dépend de ses indices. T'en as, ils ont besoin de... Pas beaucoup d'eau. De temps de chaleur pour qu'il arrive à maturité. Autant d'eau, tu en faudras bien plus longtemps. D'accord. Donc, à la fin, je peux te dire qu'à la fin, tous ceux qui avaient des palettes de semences qui étaient longues, ils y ont tout jerté pour des semences qui étaient à très courte durée. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hop là. Ouais, non, c'était pour savoir s'il y avait plusieurs sortes de maïs, plutôt le maïs grain et plutôt le maïs ensilé, quoi. Mais tu peux faire du maïs grain en ensilé. Ou le contraire. Oui. Après, ça dépend des parcelles, comment te les a gérés. Ouais. Et après, tu te retrouves avec plus d'ensilage ou plus de vin que prévu, bah, tu changes. Tu laisses m'enlèver plus longtemps et puis voilà, quoi. Bah oui, après, ça dépend si t'as le temps d'y faire mûrir. Ouais. On va tous mûrir. Et après, c'est moi qui en laisse au milieu du champ. Mais bien sûr, Cyril. Mais bien sûr. Tu n'es pas les seul. Non, là, juste à ma gauche. C'est le père François qui y a laissé. Tu avais dit, il faut laisser la part aux oiseaux. Ouais, bah là, ce n'est plus des oiseaux, là. C'est des oiseaux, là. On a des grosses carbeques dans le secteur. C'est les cochons. C'est la part aux cochons. Ouais, bah ouais. C'est des cochons volants, là. Ouais. Tu ne les connais pas. C'est Peggy, la cochonne. On ne t'avait pas présenté ? Non. Par contre, présenté, là. Ouais. Ouais, non, bah oui. Oui, bah oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. J'ai fait un oubli, là. Ah ouais. Mais je ne sais pas si c'est un oubli. J'ai fait un oubli, chef. De toute façon, là, je vais finir le petit bout, là. Bah, on va finir le petit bout, tous les deux. De toute façon, il y a Ford qui est dans le secteur. On devra le faire. Non. Non. Je m'en fous. Je m'en fous, je continue, moi. Rien à ce coup. Ah 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 ah. Ah si, ça y est. Alors, donc, nous avons dit que nous dessinions une grosse burne. Ouais, il n'y a pas besoin d'en dessiner une, il y en a déjà une présente. Euh, ouais. Elle est derrière moi. Ah non, elle est progresse, non ? Ah bah si, elle est derrière moi. Elle est derrière, elle est passée à devant. Elle est sur ma gauche, maintenant. Ah 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 ah. Ah, comme ça. Ah, maintenant j'en ai une à gauche, une derrière. Il va voir la burne, qu'est-ce qu'elle va lui faire. Oh bah. Il y en a un qui est en train de se balader avec le tracteur. Ah oui, je m'occupe. Il est en train de tenser le terrain. C'est pour lui qu'il va déchaumer derrière. Non, ça se voit. Il se tente, on sait. Et on va le faire déchaumer avec un dent, une dent. Bon là, par contre. Un déchaume, une dent. Un disque. Ça va te coûter cher. Attends, ouais. Que je vais mettre là. On fiche que tu peux dire. T'es à l'air, ça va te mettre du temps, ouais. Allez, vas-y, avance. Hop. Tiens fort, tu vas prendre la mossbat. Prends la mossbat. Hop là. Comment il lâche le truc ? Trop pas. J'ai roté. Ça va s'entendre dans la vidéo, je suis désolé. Mais il roule. Mais oui, je roule. Non, j'ai dit roule, pas roule. Hein. En plus, il comprend, que dalle. Bah, moi, j'ai entendu. Dans ma CB, j'ai entendu roule. Et quel est le con qui a mis les gyros ? Toi, tu vois ça avec... Ouais, je les ai promis, c'est le directeur. Hop là. Il avance pas. Qui qui avance pas ? Je sais pas, mais il y a un qui avance pas. Tu cadis, ça va pas du tout, là. Le petit chinois qui pédale. Oh, je sais pas. C'est celui qui fait tourner le bec. Ça avale pas assez vite. Ouais, non, mais ça, franchement. Si elle avale pas assez vite, la moissonneuse. Appel, contre-appel. Hop là. Wow, wow, wow. Wow. Un peu serré ton virage. J'ai eu l'impression que ça allait. J'ai eu un gros appel. Autant la moisse batte, c'est long à vider. Autant le transbo... Ah mais en... En dodo, il est vide, quoi. Remarque, tu me diras, vu la gueule de la vis sans fin. Ouais. Oh, c'était pas cette touche-là. Ah, Ford a décidé de bander. Et bander, et bander. Bah écoute, on va le suivre. Ouais, par contre, il a remis des klaxons moisis, quoi. Ah bah ça, c'est du John Deere, hein. Bah c'est pas des klaxons modifiés, hein. Qu'on prend pour des klaxons réels. C'est un autre genre des... Non, moi j'ai juste dit que là, c'était un klaxon moisis, c'est tout. Bah en vrai, ils sont pas bien forts, hein. Oui, enfin bon. En même temps, je crois que j'ai peut-être jamais entendu un agriculteur klaxonner. Oh là. C'est vrai qu'il m'a jamais croisé. Si, il klaxonne quand ils sont à l'ensilage, je crois. Ah bah pour n'importe quoi, hein. Au fumier, quand il a fini de remplir ton épandeur. Ouais. Oui, non, bah oui, oui. Oui, non, mais quand t'as une benne au cul, quoi, grosso modo. Quand t'as un truc à charger, quoi. Mais à l'ensilage, c'est souvent que tu vois le bonhomme dans la lancideuse pour gérer un peu. S'il faut que t'avances ou s'il faut que tu freines. Donc en général, il te fait un signe au lieu de klaxonner. Ouais. Ouais, et puis c'est l'autre qui lui dit, c'est bon, je suis plein, quoi. Ouais, c'est celui qui conduit lancideuse qui jauge si les bennes sont assez pleines ou pas. Tu veux un bonhomme, là, courir à côté de la batteuse ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, je suis en train de me faire cinq croix à pied, à mon pot. Hop là. Remonter dans le tracteur parce qu'il y a... Tu voulais courir tous nus dans le maïs, mauvaise idée. Ouais. Surtout avec les garennes qu'il y a là, quoi. Ou bah, ça, hé, je sais pas, toi, Ford, je me rappelle quand j'étais gamin que j'allais aider un oncle à un de mes potes. Putain, pendant les moissons, mais le nombre de lapins qu'il pouvait récupérer. Il y avait aussi les sangliers, nous, qui sortaient. Pas de déboulé dans tous les sens. Un bon petit civet de lapin. Au plus, je suis sûr qu'il y a des choses qui passent dans la machine. Ah bah, oui. La faucheuse, c'est même pire. La faucheuse, tu les retrouves dans les bottes de foin. Non, pas très bon après. Bon, plus très bon en général, quand tu les retrouves. Un petit lapin. Un gros pimpin. Ah, faut que je vous m'abuse, c'est ça ? Oui. Moi, le pire, c'est quand tu fauches du trèfle que tu as semé, comme des robées, bah là, t'en as plein. Oh bah là... Rempli ! Les lapins, ils adorent le trèfle, alors. Ah oui ? Bah oui, ils cherchent les sangs de faire quatre feuilles. Oh là là. Ils en trouvent pas beaucoup. T'encore pas la blague. T'encore pas la blague, c'est ça, Cyril ? Elle sonnait mieux dans sa tête, quand même. Non, elle sonnait bien. Elle sonnait bien. Non, non, elle sonnait mieux dans ta tête. Bon, allez les gars, dépêchez-vous, là. Non, mais l'autre, hein ? Bah, tu déjondres ton tracteur, tu prends les panneaux à la main, puis tu les fous dans le bec, ça ira plus vite. Bien sûr. Alors, arrête de gueuler. Je vais te les mettre dans le bec, moi, tu vas voir. Je vais te les mettre dans ton bec, moi. T'es pas obligé de piquer mes répliques. T'es marre à la réplique, celle-là. Euh, non. Allez, celui-là. Tu as déposé le brevet pour celle-là ? Oui. Ah bah, écoute, je l'avais déposé avant toi, donc... Attention, il y a un gars tout nuit dans le maïs. Je m'en fous. Il y a de ne pas le choper. Oh, moi, je passe, ça n'a rien à foutre. Alors, ah... Il va essayer de me décrocher, là, là. Le petit salaud. Ah, dans tout l'intérieur de la machine, là. J'ai vu tout ton intérieur, Cyril. Alors, c'est comment ? C'est pas très propre. On va réfléchir de faire la manœuvre pour pas que... Ah, je revois ton intérieur, Cyril. Franchement, il fait vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on est mal payé. Ouais, en plus. Ça, ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'on rigole ? Bref. Ah, freeze. Mr. Freeze. Trop près. Trop près, trop près, trop près. Toujours trop près, avec vous. Eh bien, c'est pas cette touche-là, décidément. Hein, quoi ? J'ai du mal avec mes touches claviers, moi. Ah, j'ai plein de petits freeze. Ah, j'ai rien, moi. J'ai que dalle. Ça y est, ça se calme. Bah, dis le champ, on va l'avoir torché en peu de temps, là. Euh, en 45 minutes. Ouais. Pas mal. Mais en même temps, t'as vu le matériel qu'on a, quoi. Oh, on a que dalle en matos, c'est bon. Et on aurait eu une personne de plus. On aurait presque pu prendre une machineuse de plus. Ça fait juste 4 ans, hein. C'est pas grand-chose, hein. C'est que dalle, hein. Le champ, il est tout petit, c'est tout. Je crois pas qu'on est plus gros en barre de coupe, maïs, là. Ah, non, je crois pas qu'il y ait des molles. Ah, pas, celle de base, je crois qu'elle est plus grande. Non, non. C'est une 12 rangs, ouais. Il n'y a pas... Non, c'est une 12 rangs. La grosse. Non, c'est une 12 rangs. Ah, non, c'est une 16 rangs, là, Capello. Là. Ah, c'est une 16 rangs. Ouais. Mais c'est une 12 mètres. Je sais pas combien qu'il faut, on se doit en mettre. 12 mètres. Il y a une erreur quelque part, là, les gars. Ouais. Il y a un truc qui va pas, là. Toi, lui, il a un grand différent, ou c'est l'autre ? Il y a un truc qui colle pas à un endroit, ouais. Ouais, dans la gueule. Parce que 12 rangs, 12 mètres et 16 rangs, 12 mètres, euh... Oh, là, c'est des dents plus petites. C'est des dents de la... C'est pour... C'est pour semer plus serré. Ouais, c'est ça. C'est pour semer plus serré. Je vais t'en serrer un truc, moi, tu vas voir. Non, mais il faudrait que je regarde, ouais, s'il n'y a pas du... En 14 mètres. C'est là qu'il nous trouve une 2 rangs 14 mètres. Une 2 rangs 14 mètres. Oh, là, il y a un truc qui va pas, là. C'est sacré point, Dieu. Bah, là, c'est-à-dire que si, euh... T'as... T'imagines ? Ça veut dire que t'as 2 rangs sur 14 mètres, quoi. Donc, je veux dire, tu peux passer entre 2 rangs de maïs, hein. Y a pas de problème, hein. Ah, bah, là... Tu touches pas les épis d'un côté ni de l'autre, hein. Et encore, hein. Par contre, tu penses pas que t'as un gros rendement à l'hectare, hein. Euh, pas sûr, non. Ou alors, c'est du tronc génique. Ah, bah... Ou alors, c'est des... Ouais, c'est des arbres que ça... Que tu moisonnes, quoi. Et puis, à la place des pointes, pour y arracher, c'est des grosses lames de tronçonneuses. Ouais, c'est ça. Bon, bah, en fait, vous n'avez plus besoin du transvaux, là. Ça va penser d'un béquin à maïs à... Une abatteuse à maïs. C'est ça. Vous n'avez plus besoin du transvaux. C'est moi qui l'aurai à la fin. Ouais, en plus, il n'y a que pour toi, là. Bon, bah, vendu. Tiens, on va passer par là. Non, bah, il va faire un grand détour. Pas sûr. Ah bon ? Mais tu sais, Cyril, le chemin spin-tier. Ouais. Là, c'est vraiment du chemin spin-tier. Ah, bah, oui. Bon, bah, voilà. Hop, on va ramener ça à la ferme. On va nettoyer un petit peu. Et puis, on a déjà pas mal travaillé aujourd'hui, dis-donc, les gars. Bon, ça, t'es bien calme. Je m'excuse pour la vidéo. Mais bon, on a appris pas mal de choses, quand même. On a appris que Ford moissonnait les sangliers. Et faisaient des ballots de lapin. De lapin, ouais. Pauvre lapin. Hop, là, j'avais pas bien... Pauvre petit lapinou. Pauvre petit lapinou. On aura fait la parcelle de maïs avant la pluie. C'est déjà le principal. Bah, une des parcelles... Oui, il y en a encore une autre, quand même. Oui. Il y en a deux autres. Oh, la vache. Et vous êtes encore dans le chemin de terre, hein ? Ouais. Ouais, donc, en fait, j'ai bien fait pour mon chemin. Moi, je suis déjà à la ferme. Tu vois, t'es va... Peut-être que t'as l'autre tracteur à aller chercher. Hein ? Non, non, moi, je range pas... Enfin, je range pas. C'est pas moi qui l'ai sorti, l'autre tracteur. Bah, après, tu te débrouilles. Bah, attends, tu veux jouer ça ? Bah, attends, je pose la batteuse. Et après, il veut être payé. Oh, la vache. Non, c'est pas une vache. C'est Ford. Ah, le tuyau... Le tuyau est trop court. T'as essayé de faire le tour, toi ? Le tuyau Bluetooth est trop court. Ah. Dommage. C'est con. Ah, oui. Ah, mais ça y est, vous êtes là ! Je suis là. Ah, mais pourquoi t'es descendu de la machine ? Ah, mais il y a... Il y a un deuxième Khrcher ? Eh, c'est toi qui l'as pas mis en plus ! Ah, oui, c'est toi qui l'avais mis ! Ah, c'est imbécile. Ah, oui, c'est vrai, oui, exact, ça y est, je m'en rappelle. Oh, là, là ! Que j'arrêtais pas de me le prendre, comment tu l'as mis ? Oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Maintenant que tu le dis... D'ailleurs, il s'en souvient bien, Cyril, de son emplacement en force de ce moment. Ah, oui, oui ! Je sais bien où il est. Ah, oui, c'est vrai que c'est un Khrcher spécial, Cyril, ça. Il va faire égicler. Voilà. Ah, oui. Ah, de toute façon, le chenille, on peut le laisser là-bas, parce qu'on va continuer à... Pareil, vous pouvez laisser les barres de coupe dessus. Ah, oui, donc on rentre directement dans la machine, comme ça. À l'arrache, quoi. J'ai pas dit à l'arrache. J'ai dit, vous pouvez laisser les barres de coupe dessus. Oui. Donc on rentre dans la... Dans le hangar, comme ça, à l'arrache. Ouais. Gros salopard. Quoi ? Ouais, bah, recule, 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 recule. Pourquoi t'es pas venu au marche arrière ? Ouais, parce que... Comment veux-tu, comment veux-tu que je recule ? Regarde. Ça passe mieux, comme ça. En fait, tu parles, je les ai pour misérie, moi, pour rentrer les deux. Hop, et voilà. Non, mais de toute façon, le bâtiment, là, je crois que je vais le changer, je le changerai. Et je mettrais un hangar, comme on a là, de stockage. Je sais pas, j'aime pas les trucs qui se ferment, moi. Je sais pas. Ouais. Tu veux mettre un truc comme il y a là ? Il devrait regarder d'abord s'il a battu, si elle passe du tout. Non, non, mais comme il y a là, le grand bois, ouais. Parce que le fort, je crois qu'on ne voit pas. Non. Et d'ailleurs, on en a un deuxième, les gars, de stockage de hangar matériel. Je sais pas si vous l'avez vu. Bah, viendez avec moi. Wouhou, ça a chatouille sous les bras. Il est là, au fond, avec les charrues. Ah oui, d'accord. Bon, c'est un peu le petit, hein. Bon, on est vrai que c'est plus petit, parce que t'as deux charrues, et le piquon, et puis... Ah non, c'est une benne. Ouais, c'est l'auto-chirru. Non, c'est le piquon. Ouais, c'est le piquon. C'est le piquon. J'avais bien vu. Bon, c'est une benne, quoi. Voilà. Tac. Il y a plus que trois places. Bah, il y a plus que trois places, ouais. Né, par, tu passes là. Ouais, j'ai fait le plus de là. Tu passes là, ouais. Dans un gros trou de boue, quoi. D'accord, je viens de le voir. Tu passes là. Ouais, il est bien, mon trou de boue. Mon bout de trou. Donc, les amis, on arrive en fin de vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, aimer, partager, commenter, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, oui, à vous abonner aussi. D'avoir des bêtises. A dire des conneries, ça nous fait plaisir. Nous, on lit à peu près tout, quand on arrive à tout lire. Euh... Donc, voilà. C'était les fermiers du dimanche. Et bah, moi, je vous dis... Salut, salut ! Salut, salut ! Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada